Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous présenter le logiciel Screencast-O-Matic. Screencast-O-Matic, c'est un logiciel qui théoriquement est payant, mais pour lequel l'éditeur du logiciel vous permet d'accéder à une version d'évaluation qui vous permettra de produire des vidéos d'une quinzaine de minutes. Une quinzaine de minutes peut sembler relativement court, mais c'est tout à fait suffisant pour réaliser des vidéos qui resteront digestes aux yeux de vos étudiants. Un bémol toutefois sur cette version d'évaluation, vous ne pourrez pas avec celle-ci faire du montage, c'est-à-dire couper certaines séquences, raccourcir d'autres, etc. D'une certaine manière, il faudra faire un seul et même plan séquence de votre présentation, ce qui finalement revient à la même chose à ce que vous faites dans le cadre de vos cours. Alors, à quoi ça sert concrètement Screencast-O-Matic ? Eh bien tout simplement, cela vous permet donc d'enregistrer votre diaporama, votre présentation PowerPoint, Keynote, éventuellement un PDF ou des images, et d'y ajouter par-dessus cela votre voix en train donc d'expliquer le contenu de votre cours et éventuellement, si vous le souhaitez, d'ajouter donc une captation de votre webcam par-dessus le diaporama, donc pendant que vous êtes en train d'expliquer le contenu de votre cours. Alors, dans les prochaines minutes, nous allons vous présenter à grand trait le fonctionnement de Screencast-O-Matic, et nous reviendrons ensuite comment éventuellement nous contacter si vous souhaitez davantage d'informations. La première chose à faire sera donc de vous connecter au site de Screencast-O-Matic à l'URL screencast-o-matic.com. Il vous faudra d'abord créer un compte en vous rendant ici, dans mon cas j'en dispose déjà d'un, et vous aurez donc ensuite à vous connecter en cliquant sur « Login ». On inscrit ces identifiants. Vous arriverez sur cette page, et vous avez donc à télécharger et installer le logiciel Screencast-O-Matic. C'est un logiciel qui est plutôt léger, donc pour lequel la procédure de téléchargement et d'installation devrait être très rapide. Maintenant que le logiciel est ouvert, vous voyez que la durée maximale autorisée est de 15 minutes. Vous pouvez donc ici choisir ce que vous souhaitez enregistrer. L'écran seulement, la webcam seulement, ou les deux. Par définition, la webcam sera positionnée en bas à droite de votre écran. Quelques petites précisions de configuration. Vous avez la possibilité de choisir le micro que vous souhaitez utiliser. En général, le micro par défaut de votre ordinateur suffira. Et vous avez aussi la possibilité, ici même, de choisir une caméra. En général, la caméra intégrée à votre ordinateur, elle aussi suffira. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez tout simplement votre diaporama. Et finalement, cliquez sur « Enregistrer ». Un compte à rebours de 3 secondes va alors se lancer. À partir de maintenant, vous avez tout simplement à présenter votre diaporama, à passer d'une diapositive à l'autre, à les commenter les unes après les autres. Et au terme de votre présentation, vous avez tout simplement à recliquer sur le petit bouton sur lequel vous aviez initialement choisi d'enregistrer votre vidéo. De cliquer sur « Compléter », « Sauvegarder et publier » et « Sauvegarder le fichier vidéo ». Cliquez sur « Publier ». Et à l'issue du processus, vous aurez donc un fichier d'enregistrement que vous pourrez disposer notamment sur l'espace Studium de votre cours. Éventuellement, si vous le souhaitez, sur un espace YouTube, Dailymotion, peu importe. Bref, sur les plateformes de diffusion en continu. Alors, j'espère que cette présentation vous aura convaincu de l'utilité de ce petit logiciel qui, comme vous avez pu le voir, vous permet en quelques clics de faire des montages assez simples. Évidemment, si vous souhaitez faire davantage de production, faire des coupures, raccourcir certaines séquences, évidemment, ça nécessitera un peu plus de matériel, de logiciel. Mais voilà, pour l'essentiel, Screencast-O-Matic pourrait éventuellement être en mesure de répondre à vos besoins les plus pressents. Sous-titrage Société Radio-Canada